À Ottawa, le Bloc québécois réclame des excuses de Justin Trudeau relativement à une demande qui aurait été faite par son père dans les années 70. Raymond, Pierre-Éliott Trudeau qui aurait exprimé le souhait de faire monter le chômage au Québec après l'élection du Parti québécois dans le but de nuire au mouvement souverainiste. Exact. Ça remonte à la fin de 1976, dans les semaines qui ont suivi l'élection du premier gouvernement péquiste de René Lévesque. C'est un document du département d'État américain qui relate les propos de celui qui était à l'époque l'ambassadeur américain au Canada, Thomas Sanders, qui dit s'être fait dire à l'époque par l'homme d'affaires Paul Desmarais que Pierre-Éliott Trudeau, le premier ministre canadien, voulait faire la vie dure au Québec. M. Trudeau, selon ce qui est écrit, aurait conseillé au président, au PDG de Power Corporation, M. Desmarais, de transférer le plus d'emplois possibles du Québec vers l'extérieur de la province. Il souhaitait, semble-t-il, faire augmenter le taux de chômage au Québec. Ce sont des écrits, Pierre, qui ont d'abord été révélés par la CBC, qui font bondir aujourd'hui le Bloc québécois, le Bloc qui réclame des excuses de l'actuel premier ministre, Justin Trudeau, pour ce qu'aurait fait son père. Il a délibérément voulu faire souffrir les Québécoises et Québécois en suscitant la perte d'emploi de nombre d'entre eux. C'est tout simplement odieux. C'est ignoble. Il n'y a pas d'autre mot. Mais il y en a qui sont là pour défendre Pierre-Éliott Trudeau et sa mémoire parce qu'un ex-bras droit de Pierre-Éliott Trudeau soutient que le gouvernement fédéral n'avait pas cette stratégie. Exact. Marc Lalonde, qui, comme vous le savez, a été un ministre très influent au sein des gouvernements de Pierre-Éliott Trudeau, lui dit qu'au contraire, M. Trudeau a tout fait pour garder le plus d'emplois possible au Québec. Il s'est battu pour garder notamment les sièges sociaux du Canadien Pacifique et de la Sun Life à Montréal. Alors, selon lui, les propos de l'ancien ambassadeur américain sont le fruit d'un malentendu. J'avais eu des conversations moi-même avec M. Desmarais et la stratégie du gouvernement fédéral n'était absolument pas de décourager, d'encourager les gens à sortir leur investissement du Québec, au contraire. Il y a le Parti québécois à Québec qui compte déposer la semaine prochaine, Pierre, une motion à l'Assemblée nationale réclamant que le gouvernement fédéral publie tous les documents sur le dossier pour faire toute la lumière sur la fin. Oui, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Merci. Merci, Raymond.